L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Bonjour et bienvenue à l'émission Axan.tv. Cette semaine à l'émission, nous recevons l'artiste professionnel M. Denis Boucher. Nous rencontrerons aussi M. Jocelyn Proulx, agent de développement culturel à la MRC Drummond. Et sans plus tarder, nous vous présentons l'artiste de la relève, M. Kevin Beaulieu. Bonjour, Kevin. Salut. J'aimerais ça que, d'entrée de jour, pour que les gens puissent te connaître un peu mieux, que tu nous parles de ton parcours, où a commencé la carrière de Kevin, c'est quoi les déclencheurs qui t'ont amené à faire de la création? Dans le fond, mon mythe a commencé à ma naissance, quand je suis né dans le bout de Montréal-Nord. Je pense que c'est important de mentionner avec le travail que je fais, que c'est justement ma première source d'inspiration, un peu ce qui m'entourait. L'esprit de la criminalité, de la rébellion, l'esthétique des affaires publicitaires autour de moi, etc. Puis aussi, tout l'esprit de l'américanité du Québec aussi. Je suis grandi dans une famille québécoise francophone. Puis tout l'esprit de patriotisme mélangé avec l'américanité du McDo, des Elvis. Mon oncle, c'est Elvis 88, Québec. Ça fait que, tu sais, c'est comme une figure de masculinité pour moi quand je suis jeune. Puis je pense que ça m'a resté tout ça. Puis c'est là-dedans que ça a comme déboulé. En tout cas, c'est selon mon psychiatre, ça vient de là, ce que je fais. Puis, ça fait que déjà, comme je disais, je m'intéressais depuis que je suis jeune à la question de la masculinité. Ça vient d'où, ce mythe-là? La condition masculine, si on en parlait, bien, on en parle encore beaucoup aujourd'hui, mais ça a commencé à en parler d'un peu près dix ans. Puis l'idée de... Ah, là, c'est comme un... Les gars se sont réveillés après trois mille ans d'histoire à être les boss quand les filles se sont dit « Hey, on est tannés d'être pas équivalents » puis d'avoir... d'être sous votre pouvoir. Le mouvement féministe, etc., on n'a pas besoin d'expliquer ça, je pense. Mais c'est qu'après ça, les... Les gars se sont réveillés, ils ont dit « Chris, on a été des caves pendant cinq mille ans, puis là, comment on deal avec ça aujourd'hui? » Puis je pense que les nouvelles générations de garçons ont des nouvelles questions à se poser, etc. Je suis intéressé à ça. Puis, ça fait que ça... Ma première expo, ça s'appelait « Truckload », l'exposition plus grosse que la tienne. Puis c'était dans un gros truck, un 18 roues, qu'on avait parqué dans une cour à scrap. Parce qu'effectivement, quand t'es un jeune artiste, tu n'as pas vraiment accès aux galeries et tout ça comme tu voudrais. Ça fait qu'on s'est fait notre propre galerie dans un gros truck. Puis toutes les oeuvres qui étaient là, c'est avec une gang de chums, puis toutes les oeuvres qu'on a faites étaient autour de ce questionnement-là de la condition masculine, c'est quoi être virile aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Parce que ça n'a pas toujours été comme on le connaît aujourd'hui en Amérique. Si t'en regardes en France, avant, être masculin, c'était avoir une perruque, puis des bas collants, puis des talons hauts. Ce n'est pas tout à fait ça qu'il y a aujourd'hui. Ça évolue, c'est comme éphémère, ça change, puis je pense qu'il y a des bons questionnements qui peuvent se poser en ce moment, surtout au Québec. Ça se traduit comment, esthétiquement? Esthétiquement, ça se traduit de plusieurs façons. Tout le temps aussi, je vais m'inspirer de sociologues, du féministe. Il faut aussi, même, je vais creuser dans des gens des States comme Michael Mill, Michael Kimmel, qui, lui, se questionne ça, se penche sur les idées de la masculinité dans le contexte collégial, chez les jeunes garçons, etc. Puis, dans le fond, comment ça se représente en images, c'est tout le temps des… la masculinité aujourd'hui est centrée aux États-Unis. C'est eux qui nous délivrent, qui nous délivrent l'idée de la masculinité qu'on se fait aujourd'hui. Ça fait que tout ce qui parle du pouvoir, ça fait que la symbolique de l'aigle, comme on a là, ou aussi, c'est tout le temps par ricochet, par l'image de la femme qu'on voit, que les hommes se donnent du pouvoir, ou assument leur masculinité, ça fait que, en représentant des femmes comme ici, comme super objectivées, etc. Ou aussi, l'idée de patriotisme, ça va dans l'idée de la masculinité, d'être indépendant, d'être fort, etc. Ça fait que l'esprit patriotisme américain, l'esprit nationaliste québécois, etc., se mélange là-dedans. Puis, aussi, dans tout ce qui est… il y a des stéréotypes de la masculinité aussi, que ce soit biker, cowboy, etc., tu parles à Harley-Davidson ou Matt Barrow, des trucs comme ça, qui ont utilisé une image de la masculinité. Puis, comment cette image-là se fait gérer par la société, puis comment… qu'est-ce que ça donne. Puis, moi, dans le fond, je m'approprie tout ça le plus que je peux. Puis, j'essaie de le rendre ambigu, de rajouter des subtilités de langage, des subtilités d'image dedans. Par exemple, dans l'aigle, Harley-Davidson, là-bas, de changer les fleurs, les étoiles portent des fleurs de lisse. Qu'est-ce que ça veut dire, changer le logo pour spécifier que je suis un homme artiste, sinon une femme artiste. Parce que souvent, en art visuel, on utilise le terme « femme artiste » ou « woman artiste » en anglais. Mais pour un gars, on ne le spécifie pas. Ça fait que c'est comme encore nous, la notion de pouvoir, si tu es un artiste, on comprend que tu es un gars, tu es un artiste. Si tu es une fille, il faut le spécifier. Puis, il y a comme une égalité encore là. Puis, tu sais, souvent, il y a des artistes qui sont vraiment polyphériques, puis leurs femmes passent dans le champ à côté, mais qui ont une travail qui se vaut autant, etc. Ça fait que, c'est ça. Puis, on voit beaucoup de nouvelles tendances, de nouveaux médiums aussi arriver sur le marché, de nouvelles façons de voir l'art, que ce soit le multimédia ou encore la performance, ou de se mettre en scène. Pour toi, comment te revois-tu ça? Bien, justement, comme tu dis, se mettre en scène, je trouve que c'est vraiment intéressant. Toute ma pratique s'appuie là-dessus. Je pars de moi pour amener un discours. Ce n'est pas nécessairement des idées que moi, j'appuie ou que je rebondique, mais c'est des mises en scène un peu, si tu veux. Des façons de montrer comment on peut devenir, construire sa masculinité, parce que ça devient un peu ça, ça devient un peu flou. Comment tu te construis toi-même, ça fait que c'est par l'image, souvent. Ça fait que c'est là que je vais reprendre les images, construire une esthétique, construire une... Ce n'est pas une fiction, parce que ça parle de moi, puis c'est un peu ce que j'ai autour de moi, etc. Mais ce n'est pas nécessairement des revendications, mais c'est plus des questionnements, comme qu'est-ce que ça fait, ces images-là, comment on les perçoit. Puis là, ce qui est intéressant, en fait, c'est de les mettre dans un contexte de galerie, où est-ce que là, le monde sont obligés de les questionner. Ce n'est pas comme un bar où est-ce que tu as un poste de feuille tout nue. Tu es dans une galerie, c'est comme le contexte pour repenser aux images que tu vois ou que tu consommes. Ça fait que là, c'est là que le processus se fait de « Asti, là, je suis devant quelque chose », puis premièrement, c'est des fois des affaires que tu vois dans l'intimité, ou que c'est entre gars, on consomme, puis il n'y a pas de problème. Mais là, quand c'est dans des lieux publics, ça devient un autre game, puis là, il faut en parler, puis ce n'est pas tout autant des sujets qu'on est confortable à parler. Puis je trouve que l'art réside beaucoup là-dedans. Il faut qu'à quelque part, ça provoque. Pas nécessairement provoquer pour juste choquer, mais provoquer des questions, je pense, ça vient de là, provoquer des émotions qui vont pousser à parler. Puis c'est dans cette idée-là aussi que je vois mes oeuvres comme des prétextes à la discussion. Selon toi, c'est quoi les principaux défis, les principaux enjeux, dans le fond, pour un jeune artiste qui veut faire sa place? Qui veut faire sa place, bien, je pense que c'est de l'apprendre. Puis moi, c'est la stratégie que j'utilise, c'est de, genre, juste m'imposer, que ce soit avec le collectif des enfants de chaîne que j'ai, ou avec ma propre pratique, c'est d'être là, puis d'être son propre boss aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup l'idée de pousser le plus possible dans ce que tu peux faire de mieux. On a en arrière de nous deux de tes oeuvres. J'aimerais ça que tu nous expliques celle qui est en arrière de nous deux. Bien, oui, c'est certain. Dans le fond, cette oeuvre-là s'intitule « La belle province ». Puis c'est une oeuvre que j'ai faite faire dans le contexte d'une résidence d'artiste au Mexique. Ça fait que l'expo se passait là-bas, puis je ne pouvais pas me rendre là-bas. Puis je n'avais pas le temps d'y aller, puis je ne voulais pas travailler là-bas, me payer un billet d'allon, tout ça. Ça fait que j'ai pensé à ce contexte-là de l'artiste blanc américain qui va exposer dans un pays en développement quasiment, où est-ce qu'il y a encore beaucoup de difficultés, puis où est-ce que le monde de l'art, justement, commence à prendre beaucoup de place, puis ce qui est intéressant. Ça fait que dans le fond, j'ai fait l'image numérique ici, avec les photos des trois filles, puis j'ai envoyé ça dans un sweatshop au Mexique, où est-ce que c'est des femmes là-bas aussi qui font le tissage à la main. Puis dans le fond, eux autres, quand ils ont fini la job, ils m'ont renvoyé ça au Québec. J'ai pu checker ça, affirmer que c'était bon. Puis j'ai remballé ça, je l'ai renvoyé pour l'expo au Mexique, puis finalement, ça a été exposé à Puebla. En intellectualisant les propos, puis en faisant une esthétique qui est super rare, super populaire, même pas populaire, juste fucking pauvre des fois, ça va faire que le public, puis des fois j'ai des gars de shop qui vont venir, j'ai des bikers qui vont venir, j'ai des gars d'université qui vont venir, des filles d'université, des féministes, plein de genres de monde, plein de genres d'intellectuels, puis d'autres genres d'intellectuels. Puis ça se mélange tout, puis c'est là que c'est intéressant, mes œuvres, que le monde sont confrontés à ces images-là, live, devant eux autres, puis ils sont obligés d'en parler. Bien, merci beaucoup, Kevin. Plaisir. C'est un plaisir. Maintenant, on va aller partager l'univers de M. Denis Boucher. Merci beaucoup, Denis, de nous accueillir chez toi, dans ton atelier. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ça avec toi. En entrée de jeu, j'aimerais vraiment que tu nous parles de ton parcours, parce que ça fait vraiment longtemps, je sais qu'il y a de la poésie entremêlée avec la peinture, de la musique, bref, j'aimerais ça t'entendre parler par rapport à ça, s'il te plaît. J'ai commencé jeune à m'intéresser à la peinture, à partir des premières reproductions de Riopelle que j'avais vues dans le supplément de la Tribune, Perspective. Et là, je me suis acheté de la gouache et j'ai fait du Riopelle. Après ça, j'ai fait du Chagall. Après ça, j'ai fait... J'essayais de m'inspirer des grands peintres. J'ai découvert l'Arcelopédie des peintres célèbres à la bibliothèque municipale, que le frère Euclide. Parce qu'il faut dire, j'ai eu la chance d'avoir une éducation supérieure des grands maîtres, comme le frère Combe Saint-Germain. Donc, entre autres, j'ai enseigné la philosophie, autant que les mathématiques. J'ai commencé à m'intéresser à la poésie. Dans ma classe, il y en avait aussi qui s'intéressaient à ça et qui étaient plus avancés que moi. On en regagne tout le temps, je pense, à côtoyer des gens qui ont une petite coche, qui nous amènent des nouvelles choses. Et après ça, oui, j'ai fait les arts appliqués. Avant, j'avais bifurqué par l'Université d'Ottawa en anthropologie, qui est un sujet qui m'a tout à fait intéressé, mais pas de là aller chercher des diplômes et en faire un vrai travail. Donc, j'ai bifurqué vers les beaux-arts, au grand désespoir de mon père, qui disait qu'il n'y avait pas trop d'argent à faire. Et il avait bien raison. Mais moi, je me suis tout le temps bien débrouillé. Un artiste qui veut faire son métier toute sa vie, il peut le faire avec des minimums de moyens, tout ça. En se débrouillant, on allait chercher des petits travails à gauche et à droite et en poursuivant son oeuvre tranquillement. Mes premiers recueils, je les ai publiés. Et là, il y a eu la période des communes, où j'avais un atelier qui s'appelait l'Atelier de la Terre qui tourne. Et ça, c'est bien connu dans la région ici. Là, je pratiquais, je suis devenu céramiste, pâtissier d'abord de métier, par l'Institut des Arts Appliqués. Je suis vraiment retourné en musique, parce que j'ai commencé à composer. Donc, j'ai écrit plusieurs chansons, peut-être 150 chansons en l'espace de 10-15 ans. Et puis, j'ai pratiqué la musique jusqu'en 1982. Donc, je n'avais pas de pied à terre. Je restais dans des hôtels chez des amis, chez des amourettes, chez toutes sortes de gens. Je me baladais. Et l'été, je les passais dans l'Ouest. Et l'hiver, je les passais dans le Sud. Et ainsi va la vie. Et on m'a offert, à un moment donné, j'ai enregistré des choses à RCA Victor. Mais il est arrivé des événements que j'ai laissés tomber. Je pense qu'il valait mieux pour moi que je laisse tomber ça, que je n'embarque pas dans le showbiz comme tant. Donc, je me poussais un peu dans les côtés marginales qu'on appelle ou alternatifs, ou underground, ou overground. Il y a plusieurs termes pour décrire ça. Donc, c'est ça. Bref. Et là, le goût de peintre m'habitait depuis toujours. Et le goût d'écrit, et le goût de la musique. Donc, j'ai mené ça à pas mal de front. Les techniques sont tellement variées et improvisées et surréelles. Et vraiment, ça peut être une poignée de sable dans quelque chose. Ça peut être n'importe quoi aujourd'hui. Donc, je n'ai pas une technique précise. Et Tex lui dit, il faut absolument dessiner. Ceux qui ne savent pas dessiner, ce n'ont pas des peintres. Bien, écoute, prends ton affaire. Toi, si tu dessines, ça marche, puis tu vends ton affaire, tant mieux. Mais la peinture, c'est aussi la gestuelle, l'action painting. Il faut partir des grands courants du 20e siècle. Le 20e siècle, ça, ça a ouvert les portes, le 20e siècle. Et dans le 21e, les portes sont ouvertes. Et ma technique est assez gestuelle. Moi, je suis vraiment du courant automatiste. Et mon mentor, après Paul-Émile Bordua, c'est Serge Lemoyne, qui, lui, vraiment... Bordua a ouvert les choses avec les automatistes. La preuve, ils ont tous perdu leur job, puis ils étaient obligés de s'exiler. Puis ça s'appréciait. Sinon, ils se faisaient coffrer, les autres. Donc, il a initié la révolution culturelle. Serge Lemoyne, qui est plus de mon âge, quand c'est un petit peu plus vieux, qui est décédé, bien sûr, de l'heure. Puis lui, il est allé vraiment loin, là, tu sais. Il est allé jusqu'au poste de police. Il s'est fait arrêter, parce qu'il peignait sur des panneaux de construction. Aujourd'hui, on engage les artistes pour peindre des panneaux de construction, mais lui, il n'avait pas demandé la permission. Il est allé à la cabane pour ça. Tu sais, Roussille, sa sculpture pseudo-érotique, elle s'est fait embarquer avec une nappe là-dessus, puis ils ont mis ça d'un peignet sur la laine comme si c'était une affaire épouvantaire, un sacrilège. Donc, tu vois, notre histoire n'est pas longue, là. On est quasiment assez vivant. Notre histoire est vivante. C'est ça qui est le fun en art visuel, nous, les Québécois, et à d'autres niveaux aussi. Comment as-tu développé cet esprit-là qui t'a différencié des autres peintres, en fait? Oui, c'est-à-dire la touche un peu dans le style. Oui, exact. Ah, bien ça, le style, on ne peut pas le forger, on ne peut pas l'inventer. C'est un peu comme la musique, on l'a dans le sang ou ailleurs, je ne sais pas, mais c'est instinctif. Et si on retrouve des fois certaines calligraphies, comme dans ce tableau-là, des choses que tu peux rappeler le monde amérindien, ça vient peut-être du côté graphique amérindien qui nous entoure. On est Américois, ici, on va du peu au nord au sud. J'attache beaucoup d'importance à la présence millénaire des Premières Nations. Nous, on est ici depuis 500 ans, les premiers, les Espagnols, tout ça. Nous, on n'a pas fait grand dommage, mais les premiers colonisateurs européens qui sont venus s'installer ici ont fait du dommage dans tout ça, sont rentrés là-dedans comme un chien d'un jeu de quille. Et c'était plus au sud des destructions, des genocides sans précédent. Et ici, nous, on s'est bien encoquilliné avec les Amérindiens. Pierre Boucher, le Trois-Rivières et même Champlain souhaitaient créer avec les grands chefs Amérindiens un nouveau peuple. Et c'est le peuple québécois. Et on est métissés, vive le métissage, vive la diversité, vive... On brasse l'affaire au bouton. Parlant de brasser l'affaire, on sent sur le marché de l'art actuellement tout le domaine des arts actuels, la performance, la vidéo, le côté interactif, qui s'en vient de plus en plus. Toi, t'en penses quoi? Ça s'est démocratisé. On peut prendre un appareil photo, un appareil... une caméra et on peut créer tout le monde et c'est à la portée de tous. Dans l'ère cybernétique, c'est la totale. C'est accessible. C'est effrayant comme outil, les performances des ordinateurs. C'est des outils de travail. Tout le monde peut faire son petit livre, tout le monde peut enregistrer son petit CD, tout le monde peut faire son petit film. Et il faut faire une différence entre ceux qui en font un métier et ceux qui en font un loisir ou un passe-temps aussi. Il y a quand même une nuance à faire. C'est pour ça qu'il faut respecter ceux qui essaient d'en faire un métier et qu'on demanderait de la part de nos gouvernements ou de ceux qui gouvernent pour nous autres de nous donner plus de place encore, plus de place à la culture et aux arts. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent d'une carrière artistique. Est-ce que tu aurais un conseil? Étant donné que tu as défoncé beaucoup de portes dans ta carrière, que ce soit en poésie, en musique... Je suis rentré dans bien des murs et je me défonçais beaucoup de portes. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? J'avais la tête au-dessus des nuages, donc ils faisaient tout le temps soleil. Un conseil pour la jeune... Ceux que j'appelle la poursuite, non pas la relève, mais la poursuite de fréquenter le monde artistique, de se manifester et de publier leurs écrits et d'enregistrer leur musique et d'exposer leurs tableaux et tout ça. Donc, de y aller et de ne pas oublier qu'il n'y a pas seulement le 50% créativité, je dirais, il y a aussi le business art. Félix, il disait, si tu vis de rêve, que ton rêve soit rentable. C'est bien, ça. Donc, tu sais, ça présuppose qu'il faut que non seulement tu le publies, tout ça, mais tu essaies de le vendre et de le pousser, de faire des spectacles et de faire des performances parce qu'on travaille pour les gens, pour un public, à moins d'être un chercheur très spécialisé dans une tour d'ivoire quelconque en Alsace. Est-ce que tu serais prêt à ce qu'on partage une œuvre ensemble, qu'on fasse une espèce de petite création, question d'apprendre un peu plus aussi au niveau de ta technique? On a parlé un peu, vraiment, au niveau de ta carrière, mais maintenant, au niveau technique, j'aimerais ça pouvoir mettre la main à une toile avec toi. Oui, on peut procéder à une certaine performance, qu'on peut rappeler une performance, une petite peinture en direct. Ce n'est pas compliqué. Bien, allons-y. Oui, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est bien. Ça fait tout le temps la radio. Même si tu te perds, à un moment donné, la composition laisse à plaisir. Par après, en laissant un silence, en prenant un recul sur ton tableau, au niveau de ta, le lendemain, deux jours, ça fait deux semaines. Et là, tu rentres dedans et là, tu recomposes et ça travaille dans toi, je suis conscient, et ta vision, ta composition, que tu ne veuilles pas, travaillent. Donc, quand t'arrives, tu dis « Ah oui, ça, ça c'est bien, ça c'est bien. » Le tableau te parle, mais tu ne l'aimais pas. Merci beaucoup, Denis, vraiment, de nous avoir avis dans ton univers. Ça a été fort agréable. Merci, de vous passer. C'est un plaisir de partager cet univers-là encore. C'est moi qui me le laisser. Nous avons le plaisir de recevoir cette semaine, comme intervenant culturel, M. Jocelyn Proulx, agent de développement culturel à la MRC Drummond. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, David. Tout d'abord, on connaît un peu la MRC Drummond, mais quel est ton rôle, quel est le mandat, finalement, au niveau de la culture de la MRC Drummond? Donc, à la MRC Drummond, le mandat général de la MRC, c'est l'aménagement du territoire, mais depuis 2002, la MRC s'est donné un mandat de développement culturel. Donc, le développement culturel, c'est pour l'ensemble des secteurs d'activité culturelle. Et le travail qui a débuté il y a 12 ans, ça a été d'abord d'adopter une politique culturelle pour déterminer des grandes orientations sur le développement culturel futur du territoire. Bien sûr, tout cela s'est fait avec les intervenants culturels du milieu, par des consultations, des rencontres, etc. Donc, c'est ça qui a déterminé un petit peu le grand mandat, qu'on pourrait résumer en deux éléments. D'abord, l'appui au milieu culturel, donc tout ce qui est besoin d'artistes, d'organismes et de citoyens. Donc, ça, c'est un de mes rôles. Et le deuxième, c'est de la mise en place d'un plan d'action culturel, donc une série d'actions qui permettent un petit peu au secteur culturel de se développer de façon harmonieuse sur le territoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série d'actions-là? Bien sûr, mes actions vont se situer dans tous les secteurs culturels, arts de la scène, lettres, littérature, patrimoine, tout ça, et un volet, bien sûr, arts visuels et métiers d'art. Dans ce volet-là, arts visuels, métiers d'art, on a mis une série d'actions pour permettre, si on veut, un meilleur impact sur la population pour nos artistes et nos organismes culturels. Par exemple, un circuit d'ateliers, galeries d'art et musées qui permet de regrouper une série d'intervenants au niveau des arts visuels et maximiser l'impact au niveau de la population et des touristes en offrant un produit qui permet de connaître nos artistes et éventuellement d'acquérir leurs oeuvres. Tout ça, c'est une des actions. On a fait la même chose au niveau des métiers d'art, par exemple, avec un répertoire des artisans. Donc, c'est le type d'outils qu'on peut développer. On a mis en place aussi un fonds culturel qui permet d'aider des artistes, par exemple, à développer un projet culturel, que ce soit un projet d'exposition, de création, de diffusion. Donc, c'est un autre outil qu'on a à la MRC de Drummond. Puis, il y en a une série d'autres. Un programme d'animation dans les bibliothèques qui permet, par exemple, aux artistes d'aller démontrer leur savoir-faire auprès de la population dans les bibliothèques et les lieux fréquentés par les jeunes. Donc, voilà. Comment tu te perçois, finalement, comme intervenant culturel dans ton milieu? En fait, moi, je suis vraiment celui qui va venir un petit peu appuyer, donner le coup de main, fournir l'expertise aux artistes pour qu'il soit de plus en plus autonome. C'est certain que l'artiste va toujours avoir besoin d'un petit coup de main pour remplir une demande de bourse, aider à se résoter dans son milieu, tout ça. Donc, ce rôle-là va toujours continuer. Mais quand je permets un petit peu de... Et nos artistes, tout ça, pour être plus performants, vendre plus ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que il y a un petit plus... Je laisse un petit plus dans la communauté artistique. On te voit beaucoup dans les activités culturelles sur le territoire. Comment vois-tu... Comment perçois-tu, finalement, ton lien avec les artistes ou les organismes culturels? En fait, la présence sur le territoire, on ne peut pas développer un milieu si on n'est pas présent sur le territoire. C'est sûr qu'au niveau d'un horaire dans une semaine, ça peut faire des heures un petit peu bizarres, comme on dit. Mais, en fait, la présence, ça permet de savoir rapidement quels sont les besoins. Les artistes me connaissent pour la plupart. Quand ils me voient à un endroit et qu'ils ont des questions, ils n'hésitent pas à venir me les poser, tout ça. Donc, souvent, d'être présent, c'est aussi de régler des dossiers en quelques minutes, en discutant avec quelqu'un. C'est de mettre des gens en contact, présenter. Je suis aussi très disponible à mon bureau. Donc, les artistes peuvent passer souvent sans rendez-vous. Idéalement, appeler pour s'assurer que je sois présent, que je ne suis pas sorti à une activité culturelle. mais je suis très disponible aussi pour les artistes et les organismes culturels pour leur donner un coup de main à mon bureau. Donc, d'être présent dans le milieu, bon, c'est un signe qu'on encourage notre milieu, qu'on est au courant de ce qu'ils font, qu'on est disponible pour les aider, tout ça. Puis, j'en ai fait un genre de marque de commerce en guillemets, c'est-à-dire que moi, ça va de pair. Si je veux développer le milieu, il faut que je sois là. Qu'est-ce qui t'attend au sujet de ton rôle à la MRC pour les prochaines années? Bien, en fait, on vient tout juste d'adopter, après une première politique culturelle qui a déterminé un petit peu nos orientations durant une dizaine d'années, qui nous a permis de mettre en place trois plans d'action, une soixantaine de différentes actions. Maintenant, on vient d'adopter notre nouvelle politique culturelle révisée, puisque ça a une durée de vie d'environ dix ans. On a un nouveau plan d'action aussi triennal 2014-2016. Donc, c'est ma feuille de route pour les prochaines années, c'est-à-dire que d'élaborer un plan d'action triennal, ça nous permet un petit peu au niveau des budgets, des partenaires, tout ça, d'attacher les choses. Puis, à chaque trois ans, on refait le travail d'un nouveau plan triennal. On consulte le milieu à chaque fois pour s'assurer qu'on est bien ancré dans les besoins du milieu. Donc, encore beaucoup de travail pour les prochaines années. Il y a des projets qui sont assez structurants, qui reviennent d'année en année. J'ai parlé de mon service d'atelier galerie d'art, mais on a un nouveau projet, par exemple, en art visuel, qui va toucher l'art visuel et d'autres secteurs dans le prochain plan triennal. C'est la mise en place d'une machine distributrice à œuvres d'art. Donc, le plan d'action permet d'assurer qu'on revient avec nos projets les plus structurants et nous laisse la marge de manœuvre de développer des nouveaux projets qui ont tous le même objectif, c'est-à-dire de favoriser l'accès aux arts et la culture pour l'ensemble des citoyens de la MRC de Drummond et s'assurer que nos intervenants se développent de façon harmonieuse et avec plaisir. Merci beaucoup, Jocelyn, de ta participation. Ça fait plaisir. C'est ce qui complète l'émission Axar.tv cette semaine et nous vous invitons à être des nôtres dès la semaine prochaine. Bonne semaine. Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco.